Non mais je suis une quiche, c'est pas possible ! J'arrête pas de refilmer l'intro, là, toutes les trois pompes, parce que soit c'est le micro que j'ai oublié de brancher sur la caméra, mais réveille-toi ! Bref, j'étais en train de dire dans la première intro que je trouvais mes cheveux atroces, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas de coiffeur depuis 4 mois et demi, mais dans quelques jours, le confinement à Londres, c'est fini, au bout de 4 mois et demi, presque la moitié d'une année, je n'en peux plus ! J'adore sortir, même si je travaille toujours à la maison, mais je vous promets, je prends un rendez-vous chez le coiffeur. Aujourd'hui, on parle de parfum quand il commence un vergeau. Prévention de l'été, voilà ! Bonjour, bonjour ! Fragrance syllabus, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum, et welcome back ! Donc aujourd'hui, je me suis dit, quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut des parfums de mi-saison, donc je me suis dit, ce serait bien de vous montrer quelques parfums que j'utilise quand il fait un peu plus chaud, et malheureusement, aujourd'hui, il fait très moche. J'ai bien choisi ma journée, bravo Clémence ! Oui, super ! Mais c'est pas grave, je vous parle quand même de mon premier parfum, en me baladant dans le jardin. Du coup, c'est Flamenco Neroli, mais alors moi, vous savez que j'adore mon Neroli de fou. Je trouve que c'est rafraîchissant, mais que ça donne aussi ce côté légèrement floral, mais pas trop, vous savez, qui donne un côté pétillant, cosy. Moi, ça me fait penser à la poudre de bébé, le Neroli, puis un petit côté un peu orangé. Et Flamenco Neroli, moi, c'est un bijou, c'est vibrant, c'est agréable, c'est une bonne énergie, en fait. Vous savez, ça vous donne le sourire, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Très acidulé, sans être acide, en fait. Je vais vous parler d'autres parfums après qui le sentent plus. Il est quand même assez doux, mais il est vivant, vous savez, ça donne envie de se rafraîchir, des choses comme ça. Enfin, moi, j'adore. Et c'est du coup mon petit bijou. Et il y a mon petit lapin qui vient de sortir dehors, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait froid, Merlin. Il fait très froid. Toi, tu t'en fous. Tu t'en fous complètement. C'est un parfum que je sais que j'en ai beaucoup trop parlé. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je viens de le recevoir, je l'aime trop, je suis amoureuse. Donc moi, quand je suis amoureuse d'un parfum, je ne fais qu'en parler. Et Alexandre J, et ça s'appelle Zafir Oudvani. Donc moi, la marque Alexandre J, je l'adore. Déjà parce que ça correspond beaucoup à mon style, je trouve. J'aime bien cet univers un peu art déco, baroque. Moi, j'aime le détail. Quand je vois des flacons comme ça, je tombe amoureuse tout de suite. Pour moi, un parfum, c'est une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, ça ne se finit pas sans le flacon. On en reparle après parce que j'ai des flacons dont je dois vous parler. Et puis, le parfum, il est magnifique. Et je trouve que le rapport qualité-prix est très, très bon chez Alexandre J. Donc j'aime beaucoup en parler. Et vous connaissez, j'adore le Majestic Jardin. On l'a mis de saison, mi-saison. Vous allez beaucoup sentir la vanille, bien sûr, ça s'appelle comme ça. N'ayez pas peur du Oudvani, parce que je sais que chez certaines personnes, ça fait un petit peu peur. On se dit que c'est un peu trop fort, blablabla. Le Oudvani est plutôt, on va dire, comme une colonne vertébrale. C'est horrible comme image, mais on sent qu'il supporte la vanille, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui va sentir l'animal, le faux, tu vois. Donc, j'aime beaucoup ça. La noix de coco est un peu tropicale, chaude. Vous savez, c'est sucré, mais ce n'est pas entêtant, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas trop de floral aussi. Moi, je n'aime pas quand on colle des florals avec des parfums sweet. Désolée. Et là, pour le coup, mais c'est une beauté. C'est sexy, mais vous savez, c'est chaud et sweet. Mais c'est le genre de parfum que tu te dis, mais ça sent un peu le côté tropical. J'ai envie de le porter quand il fait beau. Et j'ai beaucoup aimé le porter en plein soleil. Sur les vêtements, en part sur la peau, sinon, tâches de migmentation. Quelque chose que tu peux porter aussi plus en soirée. Je pense que quand vraiment ce sera plein cagnière, ce sera plus en soirée. Mais une beauté, une beauté. Les prochains parfums dont je voulais parler, c'est les parfums de Precious Liquide. Donc, j'en ai deux à vous montrer aujourd'hui. Oui, oui, on me donne une pierre de coup. C'est des flacons où j'ai été très surprise. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais j'étais un peu déçue par les flacons. Je dois l'avoir. Il y a des gens qui préfèrent avoir un packaging ultra minimal. Enfin, vous savez, il y a des gens qui s'en fichent un petit peu de ça. C'est très important. Donc, ça m'embête beaucoup. Pour eux, je vais leur laisser parce que franchement, j'adore. Honnêtement, j'adore. Il y a Vanilla Orchid et il y a Blue Agave dont je voulais vous parler. Vanilla Orchid, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne en anglais. C'est une vanille qui est noisetée. Alors, du coup, tu as envie de la manger un petit peu, mais vous sentez vraiment ce côté noisette. Mais la vanille est belle. C'est une vanille qui est diluée. Elle n'est pas sweet du tout. Vous savez, c'est presque comme un jus de vanille. Voilà, un petit milkshake. Un milkshake, mais sans épaisseur. Voilà, c'est une eau de vanille. Et vraiment magnifique. Et ce côté un peu gourmand, moi, j'adore. Et ça fait penser un peu à la lotion soleil, vous savez, que vous badigeonnez. Bon, alors ça, ça va être parfait. Il y a un petit côté chaud, mais pas trop chaud. Ça fait penser un peu à Vanilla Vibe de Juliette Huygen. Vous savez, ce genre de vanille qui n'est pas du tout entêtante et pas cocooning, vous savez. C'est une vanille d'été, quoi. Oh, magnifique. Franchement, très, très beau. Et il y a Blue Agave. Dès que je l'ai senti, je me suis dit, ça m'est pensé à Jean-Paul Gauthier Le Beau sans le trop de noix de coco et un peu de bleu de chadel. C'est un mix des deux, mais très bien fait. Et un peu acidulé, frais. Et après, on sent qu'il y a un petit côté boisé, mais un boisé doux, un boisé vibrant. Voilà, c'est des notes vibrantes. Quand je dis vibrant, il y a un petit côté acidulé, vous savez, dedans. Et vraiment, c'est très beau. Je trouve que pour homme, c'est très joli. Après, moi, c'est des choses que je porte. Jean-Paul Gauthier Le Beau, c'est ma bible pour l'été. Donc ça, je vais le porter beaucoup. Et il y a ce côté un petit peu moins gourmand, pour le coup. Et il tient très bien sur la peau. D'ailleurs, j'étais vraiment étonnée des deux parfums. Bref, j'adore. Oh, j'ai un parfum dans la liste. C'est un parfum d'une marque un peu nouvelle qui s'appelle By Bozo. Le parfum s'appelle Topless. Donc, si c'est pas pour l'été, ça, je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a pas du tout de fruits, apparemment, dedans. Mais moi, je sens vraiment le côté fruité, en fait. Happy. Tu sais, c'est un parfum qui donne la bonne humeur. C'est aussi très, très floral. Donc, c'est plutôt de la fleur blanche. C'est de la fleur très crémeuse. Je crois qu'il y a de la tuberose, il y en bilingue, des choses comme ça. Donc, c'est très crémeux. Un peu fruits rouges, vous savez, dedans. Et oh là là, mais c'est incroyable, ce parfum. Il donne le côté chaleureux, mais aussi très ensoleillé. Et ouais, plutôt un floral, donc carrément plus féminin pour moi. De toute façon, il s'appelle Topless. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un peu féminin. Tu ne dis pas, le mec fait du Topless. Si. Non, il est torse nu, quoi. Oh là là, je suis partie loin. J'aime trop cette jupe. Je viens de l'acheter, je l'aime trop. Regardez, petit bouton et tout. Je l'aime trop. Le prochain parfum dont je voulais parler, c'est de la verveine. Donc, il fallait un acidulé. C'est une marque de niche que je suis depuis mes débuts. Je les adore. Déjà, ils sont charmants. Bref, le parfum dont je voulais parler, c'est verveine d'été. Un boost de happiness et de dynamisme. En fait, la verveine, ça a ce côté très citronné. C'est vraiment le côté vert, un peu vert, mais citron. Et ça me fait penser presque à une eau de colonne aussi. Une eau de colonne très, très classique avec un petit côté vintage. Moi, je trouve que leur parfum, ils ont un petit côté rétro dedans que moi, j'aime beaucoup. Et ça sent les produits naturels. Tu sens qu'il y a une qualité d'ingrédients. Enfin, moi, j'aime vraiment énormément ce parfum. J'ai l'impression de me retrouver dans un champ le matin avec les premiers rayons de soleil. Enfin, vraiment, tu sens vraiment la verveine. Si vous connaissez, par exemple, l'Occitane de Provence et que vous avez déjà senti ce côté verveine, vous allez adorer celui-là. Moi, je trouve que celui-là, il a un côté un peu plus citronné. Pourquoi j'ai un accent du sud qui vient de ressortir ? C'est fou ! J'ai jamais eu l'accent du sud. Bizarre. Mais un côté, c'est un accent du sud, ça ? Je ne sais pas. Côté très, très dynamique. Donc, moi, j'aime beaucoup le porter le matin. C'est vrai. Pour me détendre, quand je vais faire une promenade, des choses comme ça, c'est vraiment une dose de bonheur. Le prochain parfum dont je voulais vous parler, c'était... Où est-il ? Edenfall de chez Maison Michalès. Donc, c'est leur dernier bijou. C'est comme si vous alliez dans un spa. Vous allez vous faire masser. Vous savez, il y a toutes ces odeurs un peu aromatiques, hyper relaxants. Et vraiment, tu as l'impression de passer... Et c'était totalement l'image, je pense qu'ils voulaient donner. Tu as l'impression de passer devant une cascade d'eau, en fait, avec les petits côtés verts. Donc, il y a un petit côté vert, mais pas un vert forêt. Vous savez, c'est un côté vert doux. Et moi, c'est très bizarre, parce que sur ma peau, il a un petit côté légèrement sucré. Alors que quand tu le sens comme ça, il n'y a pas du tout de côté sucré. Enfin, c'est incroyable, je l'aime trop. Et c'est vraiment coton, c'est relaxant. C'est vraiment un des parfums. Tu le sens, tu te relaxes tout de suite. Genre, mais tu casses tout là, Merlin ! Pour te relaxer, te détendre, te poser, c'est vraiment une beauté. Et ouais, il y a ce côté un peu musque blanc, vous savez, coton. Dedans, si tu pètes ce truc-là, sérieux. Et donc, voilà, moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une de leurs créations. J'étais vraiment étonnée. Je n'ai jamais vraiment senti quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment détendue. Du coup, je suis vraiment contente. Puis, j'ai vécu des moments assez terrifiants, on va dire, au début de l'année, où j'étais très malade. Pas de Covid, ne vous inquiétez pas. J'ai un rein qui déconne. Donc, c'était très difficile pour moi, ce début d'année. Et c'est un parfum, dès que je l'ai reçu, ça m'a vraiment apaisée, en fait. Il y a vraiment l'impression de voyager. Bon, voilà. Le prochain parlement dont je voulais parler, c'est une petite nouveauté de ma collection aussi. Mais je ne vous parle que de nouveautés. Mais c'est merveilleux. Le Bicardin. Et ça s'appelle Sacred. Alors, sacred ? Sacred. Sacred. Parfois, il fait très froid. Mais parfois, il fait très chaud. Et quand il fait trois fois, t'es là, bon, il dit ce qu'il fait partie. Et ça, pour le coup, c'est une petite découverte très orientale. Moi, je trouve que ça sent l'ambre. Ça sent le bain-joint. Vous savez, ce côté un petit peu en sang. Avec ce côté un petit peu presque religieux, en fait. Mais il y a quand même une petite idée de fraîcheur, en fait, dedans. Je pense que pour mes soirées, un petit peu le côté sensuel, rond, très ambré. Qui donne ce côté mystérieux tout de suite. Et je pense que c'est par rapport au côté un petit peu religieux. Vous savez, on a l'habitude de sentir ses notes dansant, etc. Dans ce genre de circonstances, on va dire. Et puis, ce côté fumeux donne toujours un petit côté mystérieux. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup donner un côté mystérieux. Alors que je ne suis pas du tout mystérieuse. Pas du tout. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. C'est marreilleux. Je trouve qu'il est très sensuel. Et il y a un petit côté interdit dedans. Et moi, j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier parfum dont je voulais vous parler, c'est Aqua di Parma, Colonia Intensa. C'est le charme de l'Italie. Vous savez, ça fait penser un peu aux Italiens, un petit peu charmeurs, dragueurs. Mais avec ce côté toujours classique, que je trouve très charmant. Et ça sent le soleil. Mais il y a toujours un côté très épicé dedans. Il y a un côté assez, pas noir, mais vous sentez qu'il y a ce côté derrière un peu plus chaud et épicé. Et moi, je l'aime tellement. C'est le charme de l'Italie qui est fait par un espagnol. Donc, rien à voir. Mais le charme de l'Italie quand même. Oui, c'est fait par Alberto Morillas. Si vous ne connaissez pas, demain, je vais sortir une vidéo en anglais. About. Sur Alberto Morillas. Sur sa vie et les parfums que je préfère chez lui. Enfin, voilà. Vous avez bien aimé ma liste. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums de mid-season. Enfin, de mi-saison. On en a vraiment hâte de dire ça. Quand il commence à faire chaud, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à commenter ma superbe coiffure. Tu know, on peut peut-être faire un truc comme ça. Non, non, on ne peut pas. Bon. Passez une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501